Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Movies sur Planète dans laquelle on va faire des relooking mais juste avant de commencer je voulais juste vous dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur le sujet et du coup à la place de répondre un par un je fais une petite annonce en début de vidéo en fait c'est tous les combien de temps que je fais une vidéo relooking en fait j'essaie de faire une vidéo relooking une fois par semaine souvent vous le savez je mets ces vidéos là soit le samedi soit le dimanche parce que je les considère un petit peu comme des vidéos bonus et du coup vu que mon rythme de vidéo c'est du lundi au vendredi à 17h et que le week-end c'est optionnel donc bon j'essaie quand même de mettre des vidéos même le week-end surtout le matin parce que voilà c'est peut-être la seule journée dans la semaine où je me permets de mettre des vidéos le matin et en fait également qu'au niveau du rythme de vidéo que je mettais une fois par semaine donc le week-end mais voilà dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez est-ce que ça vous convient toujours une vidéo par semaine sur le relooking est-ce que vous en voulez plus est-ce que vous en voulez moins parce que moi pour l'instant j'en mets une par semaine parce que c'est une vidéo qui m'est énormément demandée mais je me dis que des fois peut-être que ça peut vous saouler peut-être au bout d'un moment je ne sais pas et j'aimerais bien savoir un petit peu votre ressenti voilà et pour les personnes qui se demandent comment passer dans une vidéo relooking bah en fait à chaque fois sur la dernière vidéo relooking je pioche 3 personnes dans les commentaires pour faire la vidéo voilà donc dites-moi un petit peu tout ça en commentaire comme ça je pourrais vous lire je pourrais un petit peu prendre une décision et bah écoutez on va commencer le relooking donc là j'ai pris une personne qui s'appelle Francisca oui 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 bref j'avais vu le commentaire de Francisca du coup je me suis dit ouais ce serait sympathique du coup Francisca on va la relooker donc j'ai l'impression qu'elle a déjà un très 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 beau look avant que je n'ai à la relooker donc on va aller faire ça bon ça je sais déjà que je vais avoir du soucis parce que elle doit avoir énormément d'affaires elle doit vraiment avoir énormément d'affaires et du coup moi je suis une personne qui est souvent indécise voilà mais elle a très beau par contre ouais je suis en train de me dire justement ça va être rigolo parce que vu qu'elle a un visage un peu de Noël bah vous voyez Francisca à poil oh my god Francisca à poil dans ma vidéo mais en gros c'est assez difficile de comment dire c'est quoi le mot français d'adapter la tenue au visage ah j'ai repas l'enlever voilà c'est assez difficile d'adapter du coup ça va être compliqué donc est-ce que je pars sur une tenue de Noël ça c'est beau ça c'est quoi oh est-ce que je pars sur une tenue de Noël est-ce que j'essaye quand même de trouver quelque chose dans les tons de Noël peut-être rouge mais pas peut-être en utilisant ses dernières affaires qu'elle vient d'acheter parce que sinon bah voilà ce serait vieux revu mais après d'un côté on est en période de Noël c'est bientôt les fêtes donc peut-être partir sur une tenue de Noël je ne sais pas j'hésite j'ai quand même envie de faire un truc dans les tons de Noël quand même ouais on va peut-être faire ça ou je vais quand même essayer de trouver quelque chose de plus original dans les tons de Noël bah tiens peut-être un haut comme ça rouge un jeans blanc on va essayer de faire quelque chose d'original ouais un petit gilet ce serait bien par contre c'est un gilet d'une autre couleur ce serait mieux mais c'est vrai qu'un petit gilet vu qu'on est justement en hiver il est censé faire froid et tout ça ça serait peut-être un petit peu mieux donc je vais essayer peut-être de trouver un autre gilet que celui-ci bon en soit après que voilà ça fait une tenue casual tant pis pour la couleur au pire on peut laisser celui-ci ce ne sera pas la magnificence mais ce sera un petit peu plus casual mais bon on va essayer d'adapter oh 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 donc ceux qui se demandent pourquoi je fais ça bah c'est regarder comment je suis habillée et regardez la vidéo que j'ai postée hier et vous comprendrez vous comprendrez les bails oh il en a deux oh 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 attendez qu'est-ce que je voulais faire ah oui j'étais en train de chercher oh je suis vraiment Alzheimerique moi je suis Alzheimerique oh 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 ok j'arrête 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 je suis toujours en train de chercher un gilet donc un gilet donc j'ai envie de garder le haut là j'ai envie de garder le haut le crop top là mais de rajouter le gilet par dessus donc ce serait bien de trouver un gilet qui puisse aller par dessus que je suis en train de regarder depuis tard mais je trouve pas ah youp ça oh attendez j'ai vu quelque chose qui pourrait être intéressant ce serait ça parce que c'est blanc c'est dans l'esprit noël oh il y a un chat qui m'a sauté dessus salut petit chat comment ça va il y a vraiment de belles affaires des fois j'ai envie de cliquer pour voir mais je me dis qu'après je vais devoir revenir rechercher le débardeur au début est-ce qu'on reste sur le haut en jeans là ou pas est-ce qu'on reste sur celui-ci oui ou non I don't know j'ai peut-être vu un truc non là j'ai vu ça je me suis dit non 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 quinzelle non fais pas ça non 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 tu vas te faire insulter en commentaire tu vois je sais ok la vérité non mais après c'est sympa en fait je trouve ça joli le problème c'est que j'aurais préféré peut-être plus un gilet pour l'esprit l'esprit de la saison plus que celui de noël mais vraiment pour l'esprit de la saison après il y a un jeans ouais mais celui-là franchement il est quand même plus beau quitte à laisser une veste en jeans je la serais plutôt celle-ci que l'autre mais du coup franchement si vous voulez n'hésitez pas à essayer de lui faire aussi un look à Framptisca elle a tellement d'affaires il y a de quoi s'amuser quand même il y a pas mal de quoi faire ah ça aussi il est beau ne craque pas quinzelle ne craque pas bon si je vais aller jusqu'à la cinquantième page ah 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 c'est perfect perfect j'aurais peut-être préféré plus quand même un gilet mais c'est déjà mieux qu'une veste en jeans comment on appelle ça un 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 comment on appelle ça un truc de costard là je sais pas quoi euh je sais pas mais bref vous voyez de quoi je veux parler là si je peux trouver là on peut même partir sur quelque chose de noir pour changer ça c'est sympa aussi mais bon je vais pas le remettre parce que dans la vidéo dans une vidéo j'avais déjà utilisé ce pantalon là euh du coup je ne pense pas le réutiliser c'est quoi ça on voit pas mais il y a un truc bizarre sur les genoux mais on va mettre quelque chose de long forcément sinon bah ça fait pas très très l'hiver sauf si on met des collants et euh ouais non pas un truc en jeans bleu j'en dis soit du noir soit du blanc peut-être pas du rouge parce que ça ferait trop rouge avec le haut déjà mais ouais plus comme ça plus comme ça là je dis pas non ici je mets ça en dessous ça c'est stylé quand même ouais j'aime bien alors pour les chaussures oh ça c'est nice ça c'est nice oh elle a le pack elle a le dernier pack euh je regarde c'est beau mais en fait c'est en fait ça va bien avec le haut le bas mais ça va pas avec le le perfecto enfin je sais pas comment on peut appeler ça perfecto pas perfecto euh peut-être plus partir sur des chaussures rouges comme ça même si franchement ceux-là je les trouve super belles alors pour euh attends j'ai vu ça mais est-ce que ça va par-dessus non ça va en dessous bon j'aurais essayé euh pour la coiffure on va chercher quelque chose peut-être d'un peu plus simple euh quelque chose de simple et en vrai j'aime bien cette coupe bon ça fait la coupe d'Edouard aux mains d'argent là mais euh franchement elle est sympathique mais attends j'ai l'impression qu'elle a un truc sur la tête ou c'est ouais non parce qu'il y a un machin là ici vous voyez le petit truc noir là je sais pas ce que c'est le trait noir ça fait bizarre mais en fait c'est pas une tâche sur mon écran puisqu'il apparaît là aussi je sais pas c'est bizarre il y a juste ça qui me dérange c'est le petit trait noir parce que franchement c'est mieux s'il y était pas euh on va quand même voir un peu plus loin si on trouve quelque chose de mieux là je trouve que ça fait un peu genre bon après hormis le visage qui fait vraiment Noël si on on regarde pas le visage on regarde la tenue on dirait pas une working girl dans la mode tout ça tout ça voilà avec un petit peu une tenue voilà qu'on porte pas forcément tous les jours quoi que on pourrait porter tous les jours parce que c'est pas mal non franchement on va rester sur cette coupe là elle me plaît malgré le petit bémol pour ça pour ça pour ça attendez les petites cloches c'est mignon euh je crois qu'elle avait déjà ce sac là sur sa tenue de base mais en vrai ça irait tellement bien avec sa tenue actuelle j'ai envie de le remettre et on tient un truc là les gars on tient un truc bon je crois qu'elle avait déjà les cils non franchement là on tient quelque chose je suis assez contente pour le moment du résultat ouais 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 si on met ça ouais non parce qu'en fait j'essaye de trouver un truc pour cacher le trait sur la tête mais mais non on va peut-être mettre plutôt ça ouais franchement ouais franchement dites-moi ce que vous en pensez du look au début je pensais pas qu'on pourrait faire un truc aussi bien enfin que moi en tout cas j'arriverais à faire un truc aussi bien parce que vous je n'en doute pas que vous faites de très beaux looks mais moi mon look il doit être terrible d'habitude et je voilà des fois je fais des looks je pars d'un truc en pensant faire un truc super bien et au final je finis avec un truc pas bien et quand je commence un look avec des a priori et ben là ça finit plutôt pas mal là je regarde les accessoires mais honnêtement j'hésite à mettre ça comme ça ouais on va peut-être mettre celui-ci j'aimais aussi beaucoup l'autre mais je me suis dit que vu qu'elle le portait déjà sur sa tenue de base pour changer on va peut-être plutôt mettre celui-ci ah j'ai envie de mettre ça allez on va mettre les styles là pour changer mais là au moins le look est assez différent de son look de base et en soi franchement vu que le look est déjà vraiment beaucoup rouge et blanc on focus moins sur le make-up qu'elle porte après forcément si elle met un autre make-up ça ne dérange pas non plus mais écoutez je pense que pour le look on est bon attends je vais mettre les petits germettes on les avait déjà mais j'aime bien les mettre quand même donc dites moi ce que vous en pensez de ce look n'hésitez pas à aller lui faire aussi des looks et bah écoutez franchement je suis contente je suis contente bon après le truc aussi j'ai remarqué c'est pas parce que moi je suis contente que ça vous plaît des fois je fais des trucs je les trouve super beau je suis super fière de moi et derrière trois quarts des gens me disent mais c'est trop moche Kanzel ça pue ce que tu fais c'est dégueulasse c'est moche c'est pas beau je déteste et des fois quand je doute sur un truc je fais un truc je suis pas sûre de moi je me dis ouais je suis pas trop contente de ce que j'ai fait mais bon voilà je l'ai fait et là t'as des gens qui disent mais c'est trop beau et tout et tout tu vois je me dis qu'en fait je sais pas ah j'ai envie de cliquer là dessus parce que ça a l'air beau ah ok j'arrête mes conneries mais c'est beau mais ah mais ouais on va on va ah bon j'arrête mais ouais non je suis contente dites moi ce que vous en pensez du look je regarderai vos commentaires aussi par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo pour savoir un petit peu ce que vous en pensez vos idées qu'est-ce que je devrais faire bon là je vous avouerai que ça fait un petit moment que je filme je sais que d'habitude je fais trois looks mais là je crois qu'on va s'arrêter sur celui-ci en plus je vous l'avais dit au début en commençant sur le look à 36K je me suis dit ouais ça va mettre du temps parce que je suis indécise et puis elle a beaucoup d'affaires mais dites moi ce que vous en pensez du look que j'ai fait et puis bon je vais parler aussi pas mal au début pour vous poser des questions j'espère que vous y répondrez vous prendrez un petit peu de temps pour y répondre et bien écoutez on va s'arrêter là moi je vais quand même proposer le look je vais dire 15L et passer par là avec le petit smiley mais ouais comme je disais pour adapter un look avec ce make-up c'est compliqué par exemple si je clique sur les autres looks d'autres personnes qui m'ont créé des looks tu vois le look est très beau je dis pas le look est vraiment bien mais je veux dire si tu regardes le look par rapport au make-up ça fait chelou en fait ça fait chelou après ça veut rien dire parce qu'au final elle va changer elle va changer de make-up je pense après après Noël mais voilà regardez les looks qui font assez chelou bon encore là ça va parce que ça fait un peu coach et là et tout ça mais il y a des tenues vraiment genre un peu sérieuses et tout qui m'ont pas bien avec genre ça 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 typiquement ça ça va pas du tout avec ça parce que le rouge blanc et tout ça avec le bleu enfin le bleu blanc ouais mais rouge plus bleu plus blanc machin ça fait un peu bizarre bon bah écoutez sur ce moi je vais couper là la vidéo je vous laisse portez-vous bien et à tout bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada